Bonjour mon cher Philippe, chevalier naturellement. Bonjour mon cher Philippe, comme disait Fernand Reynaud, les gens sont méchants, et il avait raison. Regardez ce qui se passe pour notre jeune ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Voilà un gars qui fait tout ce qu'il peut pour sortir notre pauvre pays des difficultés dans lesquelles il se trouve. Il crée un mouvement, il invoque Jeanne d'Arc, il demande aux ouvriers de s'habiller correctement en leur préconisant d'aller se faire tailler un costume à la belle jardinière plutôt qu'aux soldats laboureurs. Il se fait prendre en photo dans les magazines, il n'hésite pas à montrer son désaccord avec ceux qui l'ont nommé au gouvernement, ce qui prouve son indépendance d'esprit. Eh ben non, ça suffit pas, voilà qu'on le critique. On vient l'embêter et essayer de le déstabiliser. Et qui ça ? On. Eh bien le ministère lui-même, la maison mère, Bercy, c'est là qu'il travaille et c'est de là que viennent les embrouilles. Le fisc ! Il n'aurait soi-disant pas entièrement déclaré son patrimoine eu égard à une maison qui appartient à sa femme. Ah, Jeanne d'Arc, elle était tranquille, elle au moins. Pas de vie de couple et le crâne tondu, on risquait pas de lui chercher des poux dans la tête. Ils sont vicelocs au ministère des Finances d'aller tracasser le ministre de l'économie alors qu'ils sont voisins de bureau. Eh, doit y avoir de la jalousie dans ce milieu-là. Si ça se trouve, Sapin, il a une moins jolie vue que Macron de là où il travaille. Son bureau donne sans doute sur une cour ou sur les poubelles alors que l'autre, il peut contempler la scène. C'est souvent des petits trucs comme ça qui rend des gris. Tiens, toi le nouveau qui vient de la banque privée et qui nous donne des leçons, je vais te foutre un contrôle, moi tu vas voir, tu feras moi le mariole. C'est tout, faut pas chercher plus loin. Michel Sapin, il est en politique depuis longtemps, il a travaillé dur pour en arriver là où il est, il connaît ses dossiers et tout le monde s'en fout. L'autre y débarque et c'est la coqueluche des médias, forcément ça énerve. Alors il y a quelques semaines, le ministre des finances, pour se faire un peu remarquer dans la presse, Michel Sapin donc, pour se faire mousser, passer pour un gars cool, il a voulu faire une blagounette à une journaliste en lui tirant l'élastique de sa culotte histoire de montrer qu'il a le bras long. L'idée était plutôt finaute pour se faire une bonne image de marque. Je suis comme DSK mais attention, moi je rigole. Ah, manque de bol, la journaliste, elle, c'était pas une rigolote. C'est pas parce qu'on a un string qui dépasse et qu'on se fout à quatre pattes devant le ministre qu'on ne doit pas être respecté. Ah, Simone de Beauvoir, elle a quand même pas écrit pour rien. Total, l'élastique, il lui est revenu en pleine gueule au ministre. Ah, il l'a eu mauvaise. Si ça se trouve, la journaliste, c'est une copine de Macron et tout ça, c'est un coup monté. On imagine Michel Sapin ruminer sa vengeance. Tu veux me faire passer pour un obsédé, moi je vais te faire passer pour un fraudeur. Et on verra sur lequel des deux se jettera l'opprobre public. Eh oui, il y a du rififi à Bercy. Comme dans les meilleures tragédies grecques, les intrigues se nouent et on se déchire au sein d'une même famille. Si d'aucun doute que la guerre de Troie ait jamais eu lieu, celle de l'Élysée, elle, c'est pour bientôt. Merci cher Philippe. Alors je salue l'humoriste mais aussi le politologue que vous êtes devenu et je vous dis à dimanche prochain. À dimanche prochain mon cher Philippe.